Est-ce qu'on risque de descendre en dessous des 20 000 dollars pour le Bitcoin ? Eh bien, hier, on a reçu des informations que je souhaiterais vous communiquer parce que ces informations nous suggèrent en fait qu'on pourrait bel et bien finalement descendre en dessous du niveau redouté des 20 000 dollars. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de tout ceci. Je vais vous expliquer ce que j'en pense. Je vais également vous parler de ce qui se déroule actuellement sur le marché. On va parler en plus de ça des adcoins. Alors, si vous holdez autre chose que du Bitcoin, vous voudrez regarder tout ceci. Je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir actuellement, tout ce qui se passe dans les coulisses. Est-ce que BlackRock manipule le marché en ce moment ? On a d'autres preuves suggérant que c'est peut-être bel et bien le cas. Alors, on va discuter de tout ceci. Et oui, tout ça pour vous dire qu'on a énormément de choses dont discuter aujourd'hui. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, on va commencer comme d'hab par l'intervalle de 4 heures. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a retracé l'intégralité de la chandelle verte qu'on a pu voir pour le Bitcoin. On est venu ici pour rencontrer cette fameuse résistance. Bien entendu, comme vous le savez, on en parlait de la vidéo d'hier. Et depuis hier, eh bien, on a retracé tout ceci. On a, eh bien, majoritairement, on est revenu simplement à une action latérale ennuyeuse. La même chose qu'on a pu voir depuis les quelques derniers mois. Et à ce stade, eh bien, ouais, vraiment, j'ai l'impression que ça fait des mois et des mois que rien ne se passe, que juste, eh bien, on a de la faible volatilité. En fait, vous le savez, c'est la volatilité la plus faible qu'on ait jamais connue de toute l'histoire du Bitcoin. Donc voilà, est-ce que c'est juste le calme avant la tempête ? Ou est-ce qu'on va avoir une continuation de cette tendance ? Peut-être, eh bien, simplement, on continue à la baisse, quelque peu à la baisse, majoritairement de la latérisation. Mais voilà, on a l'impression que ça va s'éterniser pour toujours. Bref, pas grand-chose à dire ici. La stratégie reste la même, vous le savez, j'achète chaque dip pour peu qu'on voit un peu de mouvement. Concernant les marchés traditionnels, eh bien, on a encore cet écart de malade. Bien sûr, ceci nous suggère qu'on pourrait avoir, eh bien, qu'on pourrait avoir cet écart qui serait rempli. Ce qui signifie qu'on pourrait avoir une petite chute ici avant de voir un autre essai à la hausse. Peut-être un test du bord supérieur de cette boîte orange, qui sait, vous pouvez le voir juste ici. On a testé le bord de cette résistance juste là, mais comme vous le savez, on a échoué. On a rechuté, donc voyons où tout ceci va pouvoir nous mener. Mais les marchés traditionnels, pour le coup, eh bien, ne se portent pas trop mal en ce moment. Mais maintenant, si vous holdez des altcoins ici, il s'agit de la capitalisation boursière des altcoins à l'exclusion de l'Ethereum. Bien entendu, hors Bitcoin, forcément. Donc, vous enlevez le Bitcoin et l'Ethereum et vous avez ici le market cap des altcoins. Et vous pouvez voir qu'on est dans une situation vraiment délicate actuellement. On a une tendance d'atteindre, eh bien, des sommets de plus en plus bas ici. À l'heure actuelle, en plus, on est en train d'approcher de ce niveau de support, par contre, désolé, un vraiment clé pour le market cap total de la crypto hors Bitcoin et Ethereum. Maintenant, si ceci devait échouer, eh bien, le prochain niveau de support ici se situe au niveau de 181. Et pour référence, cette ligne orange ici est à 283. Ce qui, je vous épargne les maths, nous suggère une baisse de 35% pour tout le market cap des altcoins. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait examiner ces niveaux de résistance ? En fait, vous pouvez voir que ce niveau de résistance provient du précédent sommet qu'on a pu atteindre en 2018. Et donc, oui, du marché, eh bien, marché baissier, le bear market, grosso modo. Ici, vous avez un autre niveau de support et de résistance juste là. Donc, ce sont vraiment tous les niveaux extrêmement importants qu'il faut surveiller en ce moment. Si les altcoins continuent de chuter et donc tombent en dessous de ce niveau, alors il est probable qu'on puisse constater une autre chute de 35% parmi le reste du marché. Donc, les gars, c'est pourquoi la consolidation du Bitcoin et de l'Ethereum ne fait aucun sens actuellement. En fait, tant qu'on n'a pas de direction claire du marché à l'heure actuelle, ça ne sert à rien. Et aussi, ce qui vous prenait, la domination du Bitcoin. Vous pouvez le voir ici, dominance du Bitcoin, on a réaugmenté. On a atteint ce niveau à 52% avant de rechuter un petit peu. Disons qu'on prend une petite pause. Mais regardez ça, on trouve maintenant du support sur la dominance du Bitcoin. Au sommet essentiellement de l'année précédente, vous pouvez le voir juste ici, en fait, la résistance précédente du dernier cycle, on a hésité à le franchir à plusieurs reprises. Mais maintenant, on trouve du soutien à plutôt de la résistance. Donc, ça pourrait suggérer qu'on ait une certaine consolidation. On pourrait avoir une autre tentative à la hausse pour la dominance. Et forcément, plus ceci va augmenter, plus les altcoins vont en souffrir. Donc voilà, c'est certainement quelque chose que vous voudriez savoir. Alors, si vous détenez beaucoup de altcoins, faites attention au total, donc ici, au market cap des cryptos, à l'exclusion du Bitcoin et Ethereum, à psychographique de la dominance du Bitcoin. Tout ceci nous suggère qu'on pourrait voir davantage de baisse pour le reste du marché en dehors de l'Ethereum. Maintenant, voilà le truc, pourquoi est-ce qu'on voit tout ceci ? Eh bien, ça a à voir, bien entendu, c'est au rapport avec la certitude actuelle, la situation macroéconomique, vous le savez. De sorte que ceci, eh bien, se consolide principalement pour le Bitcoin et l'Ethereum. La plupart des traders ne prennent aucun risque. Ils veulent simplement consolider. Mais voilà, également, on a de la certitude concernant les altcoins en général. Ça ne nous aide pas, genre, qu'est-ce qu'une security ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Bien sûr, Ripple vient de gagner son procès contre la SEC, la petite lueur d'espoir. La SEC a fait appel. Tout ça pour vous dire que si la SEC revient à la charge avec des nouvelles accusations, qu'elle en sort gagnante et qu'elle déclare que les altcoins sont des securities, donc, ouais, que les altcoins sont des sécurités, eh bien, ça va avoir un effet concernant le prix. Et, ouais, bah, c'est déjà intégré dans le prix des altcoins à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire. Donc, il faut toujours être prudent avec tout le reste du marché, à l'exception du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc, voilà, ce sont les jetons, eh bien, que la plupart des gens ont un petit peu moins peur d'accumuler. Maintenant, je vous ai récemment parlé de BlackRock qui pourrait potentiellement manipuler les marchés des cryptos. Pourquoi ? Eh bien, parce que, forcément, vous le savez, ils veulent avoir une participation plus importante dans le prochain bullrun, j'ai envie de dire, comme tout le monde, sauf qu'eux peuvent se le permettre. Ils ne veulent pas seulement avoir leur ETF approuvé, ils savent que l'ETF va entraîner une hausse des prix pour le Bitcoin, mais ce qu'ils veulent faire, c'est avoir les sociétés de minage. Je vous ai montré la preuve qu'ils achetaient toutes ces sociétés comme des malades, ils investissent à rythme effréné. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent d'autre ? Eh bien, potentiellement, avoir des courtiers et des exchanges. On vient d'apprendre ici que BlackRock fait une offre pour acquérir Voyager Digital. Donc, ils se lancent maintenant à la poursuite des plateformes d'échange. Comme vous le savez, Voyager Digital, ils avaient fait faillite. C'était une plateforme de prêts et d'emprunts. Mais pour le coup, je ne pense pas que... Oui, ça a un rapport avec l'ETF lui-même, mais je pense que c'est autre chose. Parce qu'encore une fois, l'ETF aura Coinbase comme dépositeur, ça j'en suis presque sûr, ou peut-être quelqu'un d'autre, une entité peut-être plus grande sera le dépositeur, mais pas Voyager. À mon avis, ce ne sera pas Voyager de toute façon. Ils auront besoin d'une entité qui a plus de pouvoir, mais ce sera peut-être l'étape prochaine. Peut-être qu'ils vont utiliser Voyager pour, je n'en sais rien, lancer un exchange ou autre chose. Ça peut moins avoir des solutions de dépositeurs, d'investisseurs particuliers. J'en suis pas sûr, mais ce que je sais... Bah, pour le coup, non, en fait, je ne sais pas à quel point ces informations sont exactes. Ça a été publié hier, eh bien, ces informations selon lesquelles BlackRock ferait une offre afin d'acquérir Voyager Digital. Ce qui suggérait qu'ils veulent donc maintenir le prix du Bitcoin au plus bas. Parce que, eh bien, vous avez fait le lien, ils veulent simplement approfondir leur participation dans un plus grand nombre d'entreprises. Ils veulent vraiment bénéficier du prochain bullrun qui aura lieu, espérons-le, le plus tôt possible. Donc, ils veulent investir tant que c'est bas. Donc, on est vraiment à un point, eh bien, bas, que ce soit en prix ou en optimisme pour les cryptos. Si vous regardez le sentiment, regardez Twitter, simplement. Vous pouvez voir que la foule était extrêmement optimiste, ici, en juillet. Vous pouvez voir, le prix du Bitcoin était en vert. Donc, eh bien, le marché était super optimiste. Le prix du Bitcoin a rechité juste après ça. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, fondamentalement, on n'a pas été aussi bearish depuis une année entière. Alors, lorsque les gens sont très, très pessimistes, eh bien, ça entraîne généralement des avantages supplémentaires pour le Bitcoin à la longue. OK. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en général, pourquoi les gens sont bearish, en fait ? Pourquoi les gens sont pessimistes en ce moment ? Eh bien, la raison la plus simple, c'est parce qu'ils ont vendu. Donc, si vous êtes baissier, vous allez vendre votre Bitcoin, bien entendu. Et si vous regardez le ratio entre les détenteurs, les holders au court terme et les holders au long terme, eh bien, pour le long terme, c'est en train d'augmenter. Et au court terme, ça diminue. Vous avez le prix du Bitcoin en orange, juste ici. Et vous pouvez voir que lorsque le Bitcoin réaugmente, bien entendu, vous obtenez davantage de holders au court terme parce que le Bitcoin augmente, tout le monde achète du Bitcoin, tout le monde se lance dans le train. Par contre, lorsque les choses tournent mal, eh bien, ce sont les holders au court terme qui prennent peur, qui vendent, et il reste uniquement les holders au plus long terme et qui croient dur comme fer. Et c'est ce que nous suggère ce graphique. Maintenant, il y a un commentaire clé que j'ai reçu hier. J'aimerais vous parler, eh bien, disons, du cas de figure bearish pour le Bitcoin et les marchés en général. Mais avant ça, si vous souhaitez commencer à trader par vous-même, ne manquez pas les meilleurs bonus de dépôt disponibles actuellement. Vous avez par exemple Bybit, vous pourrez obtenir jusque 30 000 dollars en bonus. Dès maintenant, en cliquant sur ce lien, juste ici, obtenez jusque 30 000. Et ainsi, de suite, vous avez OKEx, 60 000 dollars en cliquant sur ce lien. Cliquez sur rejoindre maintenant et vous serez alors éligible pour ce bonus de 60 000 dollars. OK, maintenant, j'aimerais vous parler d'un cas de figure. J'aimerais vous parler de ce cas de figure où le Bitcoin pourrait potentiellement descendre à 20 000 dollars. En fait, c'est un commentaire qu'on a reçu hier sur la vidéo en anglais de la chaîne principale et c'était un super commentaire, donc on aimerait y répondre. Il y aura donc une pause dans la hausse des taux en septembre. Donc, oui, en ce qui concerne ma vidéo d'hier, ce que je vous racontais. Mais regardez les contrats CME à terme sur les fonds fédéraux pour novembre et décembre. Et il a tout à fait raison. Donc, si vous regardez septembre, OK, regardez ça, on a 92% qui pensent qu'on n'aura pas d'augmentation des taux pour ce mois en particulier. Mais si vous regardez novembre, eh bien, vous pourrez voir que le taux de la Fed est en ce moment à 5,5%. Et ici, ça nous suggère que 43% pensent qu'on va se rendre à 5,75% et qu'en décembre, eh bien, on va simplement... Eh bien, oui, donc 42% pensent qu'on va rester à 5,75% comme vous pouvez le voir juste ici. Tout ça pour vous dire que fondamentalement, il y a une chance qu'on puisse avoir une fois encore 25 points de base en hausse. Ça, c'est tout à fait correct. L'autre partie aussi, c'est que le prix du pétrole, j'en ai parlé également dans la vidéo d'hier, le prix du pétrole est en train d'augmenter, vous le savez, et ça va très probablement conduire à une inflation beaucoup, beaucoup plus élevée durant les mois qui vont arriver si le prix du pétrole continue à monter en flèche, bien sûr. Bah non, voilà le problème. Il dit qu'on va voir les taux d'intérêt augmenter et qu'il n'y aura pas de réduction des taux avant 2024. Il dit également que les rendements du trésor américain vont augmenter jusqu'à 4,5%. Et en fait, c'est le cas pour maintenant sur le rendement à 10 ans. En fait, je pense que c'est de ça qu'il parlait parce que de ce côté, c'est 5,4 déjà. Trois mois, c'est 5,5. Et sur les deux ans ici, non, 10 ans, pardon, ça situe actuellement à environ 4,3%. Donc, c'est de ça qu'il parlait. On pourrait certainement remonter jusqu'à 4,5%. Ça fait, eh bien, c'est possible. Maintenant, vous pourriez bloquer votre argent dès maintenant pendant 10 ans et obtenir 4,3% chaque année pendant 10 ans. Et c'est pourquoi je vous dis que les rendements sont actuellement le graphique le plus important à surveiller. Si vous regardez les bonds, les rendements, eh bien, dès que ça va chuter, l'argent qui a été investi dans les obligations va retourner dans les actions, les crypto-monnaies, et ainsi de suite. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il a tout à fait raison. Ça, c'est vraiment le cas Bériche. Mais le fait que... Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, en fait, je faisais valoir le fait qu'ils ne peuvent pas vraiment maintenir les taux d'intérêt à ces niveaux pendant très, très longtemps. Ils vont finir par détruire l'économie. S'ils le font, simplement, les banques vont commencer à s'effondrer comme, eh bien, oui, comme on a déjà pu le voir. En fait, je vous ai montré la preuve que les banques sont en difficulté. Dès maintenant, elles prêtent et empruntent de l'argent à la Fed comme des dingues actuellement, mais ce n'est pas durable. Ils ont besoin de maintenir leur entreprise à flot, on peut le comprendre, bien sûr, mais ils vont faire faillite simplement à cause des hausses des taux d'intérêt. La question est donc de savoir est-ce qu'ils vont continuer à fortement freiner l'inflation tout en risquant ainsi, eh bien, que les banques fassent faillite. C'est une situation déliquette, j'en dis ce qu'on ne vient pas, mais, eh bien, probablement pas, je pense vraiment pas. Les banques commenceront à faire faillite, alors la Fed va intervenir, on verra une sorte de plan de sauvetage ou quoi que ce soit, en fait, comme d'habitude. Et donc, ils risquent, eh bien, d'apprimer plus d'argent, de mettre des taux d'intérêt plus bas. Et à ce stade, je pense qu'on va commencer à voir les prix des crypto-monnaies qui repartent à la hausse. Donc voilà, il dit, je vois que le Bitcoin pourrait passer bien en dessous des 20 000 dollars. Eh bien, comme je l'ai dit, je pense qu'avant cela, les banques vont commencer à s'effondrer et donc la Fed va devoir faire quelque chose. Mais en tout cas, c'était un très bon commentaire. C'est une possibilité à considérer, bien entendu. Ceci dit, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On vous lit tous les jours. Que pensez-vous qu'il va se passer ? Eh bien, faites-nous tout savoir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.